... Massimo Deluca, vous êtes le directeur de NEM, un bureau d'études environnementales. Quel est finalement l'avantage pour une entreprise de faire un diagnostic de qualité d'air intérieur ? Je dirais d'abord les avantages, puisqu'ils sont multiples. Déjà au niveau d'image de marque, maintenant beaucoup d'entreprises cherchent de façon continue comment se démarquer vis-à-vis des concurrents. L'idée c'est de montrer à quel point cette entreprise prend soin, tient la santé de ses collaborateurs à cœur. Au niveau légal, l'employeur est tenu de garantir à ses collaborateurs les meilleures conditions de travail possibles. Donc en choisissant mes services, l'employeur irait au-delà des exigences légales. On a aussi une adjonction au niveau légal, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui protège la fécondité et qui dit qu'en fait chaque femme doit être considérée comme potentiellement enceinte parce qu'on pense qu'elle a le droit de dire ou pas à son employeur qu'elle est enceinte. Et certaines des particules qu'on trouve dans l'air sont reprotoxiques, c'est-à-dire qu'elles vont s'attaquer au foetus, au système de reproduction. Donc ça permettrait de déceler d'éventuels polluants qui pourraient nuire à la santé du travailleur ou de la travailleuse avant la productivité, en sachant que des études ont été faites et qui prouvent qu'une mauvaise qualité d'air intérieur peut faire perdre entre 20 et 30% de productivité à l'employeur sur une année. Merci. 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 Merci.